Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. On va parler, je vous l'avais promis depuis longtemps sur Twitter, on va parler des Portland Triblazers. L'équipe a un petit peu déception de ce début de saison, de ce premier tiers de saison NBA. Et puis une équipe de Portland qui a attiré un petit peu l'espace médiatique en accueillant Carmelo Anthony. C'était à la mi-novembre où il a rejoint ce dispositif des Blazers. Et on a maintenant à peu près un mois de recul, une quinzaine de matchs. Pour apprécier la contribution de Carmelo Anthony à cette équipe des Portland Triblazers. Et essayer d'évaluer, est-ce que c'est la fin du mélodrame ? Est-ce que Carmelo Anthony a enfin trouvé un foyer où il est bien et où il est apprécié ? C'est ce qu'on va essayer de décrypter dans cette vidéo. Alors l'équipe des Blazers, on le disait, un petit peu l'équipe déception de ce premier tiers de saison. 14 victoires, 16 défaites, classé 8e à l'Ouest. Rappelez-vous les Blazers la saison passée, c'est la 5e meilleure équipe NBA en termes de bilan. Et c'est le 3e meilleur bilan de la conférence Ouest. Donc on a eu un début de saison vraiment compliqué. C'est un petit peu la dégringolade, la mayonnaise n'a pas prise. Mais depuis l'arrivée de Carmelo Anthony, depuis le 19 novembre, on est à 8 victoires pour cette défaite. Même je devrais dire 9 victoires pour cette défaite. Parce que ces Blazers se sont imposés dans la nuit sans Carmelo Anthony. Ça fait un petit peu mal aux genoux. Mais c'était rien de grave, apparemment. Donc en tout cas, ces Blazers, depuis l'arrivée de Carmelo Anthony, ils retrouvent un seuil de victoire positif. Et donc ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Cette équipe des Blazers qui était à 5 victoires pour 9 défaites avant l'arrivée de Carmelo Anthony. Et une équipe des Blazers qui était avant l'arrivée de Carmelo Anthony, donc sur les 15 premiers matchs de la saison régulière, 13ème attaque et 21ème défense. C'était compliqué sur les deux tableaux. Et depuis, 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 on est passé 9ème attaque, 18ème défense. Donc on a progressé sur les deux compartiments. Et on nous disait qu'on a retrouvé un petit peu les chemins de la victoire. Alors, est-ce qu'il y a un effet mélo aux Blazers ? Est-ce que Portland est enfin la bonne destination pour notre Carmelo international ? Et bien, tentative de décryptage dans cette vidéo. L'équipe de Portland, vous le savez, c'est historiquement une défense moyenne, voire médiocre. Donc, voir les Blazers être la 15ème, 16ème, 20ème défense de la NBA, quelque part, ce n'était pas une surprise. Ce n'était pas une surprise parce que la saison passée, on le disait, c'était la 5ème meilleure équipe de la NBA. En ayant la 16ème défense seulement. Donc, on est habitué du côté des Blazers à ne pas très très bien défendre. Et en contrepartie, la force de l'équipe, c'est l'attaque. Troisième meilleure attaque la saison passée. Et tout était capitalisé autour de l'attaque. On va prendre 120 points, tant pis, on va en mettre 130. Et c'est comme ça qu'on va réussir à s'imposer. Et c'est en fait la dégradation des qualités d'attaque des Blazers sur ce début de saison qui ont dégradé les résultats de l'équipe. Parce qu'au lieu de mettre 130, on en a mis 115, mais on en a toujours encaissé 120. Et derrière, on avait un bilan négatif. Donc, cette équipe des Blazers avait besoin de retrouver de l'attaque. Avaient besoin de retrouver du collectif. Parce que cette attaque de Portland sur cette saison 2019-2020, elle est devenue ultra statique sur les 14 premiers matchs. On était à peu près à 240 passes par match. L'un des plus petits total de la NBA. Et surtout, une dégradation d'environ 40 passes en moins par rapport à la saison passée. Donc, le ballon a moins circulé. On a eu une attaque beaucoup plus statique. On a eu moins de mouvements sans ballon. On a eu moins de collectif. Et quand vous avez moins de collectif, vous avez moins de panique-clé en main. Vous avez moins de solutions construites qui sont offertes à vos attaquants. Et vous avez bien souvent une attaque qui est dégradée. Alors, évidemment, il y a des exceptions à la règle. Avec les Rockets et les Bucks qui ont globalement des attaques assez statiques. Mais qui sont pourtant très efficaces. Parce qu'ils ont des mutants de l'isolation. Arden, Antetokounmpo. Et surtout, ils ont un jeu qui est relativement basique. Mais qui, parce que les règles NBA le permettent, leur permet d'être très efficace. Avec un joueur qui fixe dans la raquette. Les défenses s'écroulent sur lui. Et je ressors sur les tireurs à 3 points. Résultat, je fais peut-être une passe seulement par possession. Mais c'est une passe décisive. Et derrière, j'amène des paniers à haut pourcentage. Ce n'était pas le cas des Blazers. C'est pour ça que c'était un petit peu plus compliqué pour eux. On en avait parlé sur Twitter. Et bien, vous avez ici à gauche la saison actuelle. Vous avez à droite la saison passée. On a cette saison 40% de séquences offensives côté Blazers. Qui sont des constructions sans collectif. Qu'est-ce que j'appelle une construction sans collectif ? Ça va être par exemple du pick and roll porter de balle. Ça va être par exemple de l'isolation. C'est-à-dire que le pick and roll porteur de balle, Damien Lillard dribble, on pose un écran sur lui. Il ne lâche pas la balle. Il continue de dribbler. Il sort de l'écran. Il fait sa petite élévation. Il n'y a pas de collectif. Alors certes, il y a un joueur qui est venu se déplacer, poser un écran. Mais le ballon n'a pas circulé. Et bien, ces séquences sans circulation du ballon ont représenté 40% de l'attaque des Blazers cette saison. On était à 32 la saison passée. Et là où la dégradation est la plus marquée, c'est dans les cuts. C'est dans les backdoors. Dans les mouvements vers le cercle sans ballon. On en faisait 9% la saison passée. On n'en fait plus que 5,5. On a pratiquement divisé par 2 le nombre de cuts. Et pourquoi ça, ça pénalise tout de suite très très vite votre attaque ? Parce que ce sont des paniers extrêmement rémunérateurs. Quand vous balancez un alley-oop à un intérieur, il va dunker ça. Et on a des pourcentages de réussite qui sont très 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 élevés. On est à 1,32 points par possession. Cette saison était à 1,26 la saison passée. C'est des paniers qui sont extrêmement rémunérateurs. Ayez toujours en tête que c'est magnifique d'être la quatrième meilleure attaque de la NBA sur le pick and roll porteur de balle. C'est magnifique d'être la deuxième meilleure attaque de la NBA sur l'isolation. Mais quand vous êtes quatrième sur du pick and roll porteur de balle, vous ramenez 0,96 points par possession. C'est très 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 inférieur à la moyenne NBA qui doit être à cette saison à 1,07, 1,08. Donc vous faites très très bien quelque chose qui n'est pas rémunérateur. Et à contrario, vous faites beaucoup moins en volume des choses qui sont très 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 rémunératrices. Et vous avez comme ça une construction de votre attaque qui est quelque part inefficace. Et c'est toute la problématique des Blazers sur ce début de saison. Parce que sur les 12 joueurs la saison passée qui ont fait le plus de cuts du côté des Blazers, il n'y en a plus que deux. Il n'y en a plus que deux qui sont encore là, encore là sur le terrain. Et bien c'est Damien Lillard et McCollum qui de temps en temps existent sans ballon et vont mettre un petit oeil. Tous les autres joueurs sont soit blessés, soit dans un autre club. Et vous avez comme ça effectivement tous ces joueurs en capacité d'exister un peu sans ballon dans le dos des défenses focalisées sur Lillard et McCollum. Tous ces joueurs-là ne sont plus sur le terrain côté Blazers. Et ça c'est une vraie problématique. Et c'est ça qui a pénalisé grandement cette attaque de Portland. Au-delà de l'absence de Nurkic évidemment, qui se fait sentir, mais qui peut être quelque part compensée par Whiteside. On a perdu toute une voie lactée d'Elié. Je pense à Arklès, je pense à Aminou, je pense à Evan Turner. Tous ces Elié qui arrivaient à exister un petit peu. Lillard fixait balle en main et hop, ça allait couper dans le dos de la défense. Ces Elié arrivaient à exister. Ces joueurs-là n'existent plus pour caricaturer aujourd'hui dans le dispositif. Blazers et évidemment, ça se fait ressentir. Et ESPN, TNT pardon, avait très très bien résumé ça dans l'un des tout premiers matchs de Mello. C'est que les Blazers, il y avait un gros problème de circulation du ballon. Dernière équipe de la NBA en passe décisive. Dernière équipe de la NBA en points créés sur passe décisive. Dernière équipe de la NBA en circulation du ballon. Pour info, ce 235 passes en moyenne par match sur les 14 premiers matchs des Blazers en 2019-2020, c'est le plus petit volume de passes de l'histoire de la NBA. Jamais une équipe n'a fait aussi peu circuler le ballon que ces Blazers sur les 15 premiers matchs de la saison régulière. Même les Rockets, qui ont pourtant une attaque ultra figée. Même les Cavs à l'époque, le Brown, qui avait une attaque aussi relativement figée, généraient plus de passes décisives que ces Blazers. C'est vous dire à quel point on était dans une situation compliquée en termes de collectif. Et puis par contre, à contrario, isolation à Gogo. Et même, je le répète, le pick and roll porteur de balle, c'est une forme d'isolation. Le ballon ne quitte pas les mains du joueur qui bénéficie de l'écran. Et souvent derrière, c'est des petits pull-ups, des petites élévations à mi-distance plus ou moins contestées. Mais c'est des paniers à 40% de réussite. Donc, quand dans la NBA moderne, vous savez que vous pouvez aller chercher du 60% sur le cercle ou du 60% au tir pondéré derrière la ligne à 3 points, ces tirs à 40%, évidemment, ils ne pèsent pas bien lourd pour aller chercher de l'efficacité. Et puis, les deux locomotives d'attaque des Blazers, Lillard, McCollum, j'existe loin du cercle. Et donc, forcément, c'est plus compliqué d'aller chercher des points à haut pourcentage près du panier. On n'a que la 25e fréquence de tirs tentés tout près du cercle cette saison avec la 21e adresse. Donc, les points à haut pourcentage en dessous, on n'arrive pas à aller les chercher. Et quand on en a quelques-uns, on n'est pas très très à droit. Et toute la sympathie qu'on peut avoir pour Whiteside, ce n'est pas encore un Joel Embiid en termes de finition, de capacité de finition tout près du cercle. Et puis, à contrario, ça, c'est l'effet Lillard, l'effet McCollum. On est la 4e équipe qui tente le plus de tirs à mi-distance avec une très très belle adresse. C'est très très bien. On tente des tirs à mi-distance, on les réussit, c'est magnifique. Mais ces tirs à mi-distance à 5-6 mètres, même si on est très très bon par rapport aux autres équipes, c'est des tirs à 44%. C'est donc des tirs à 44% en tirs réels. Et c'est des tirs sur lesquels la probabilité d'aller provoquer une faute est assez basse. Alors oui, vous allez toujours avoir le mec qui va sauter dans votre feinte et qui va faire faute quand vous allez faire la petite élévation à mi-distance. Mais ça reste relativement faible et en conséquence, on retrouve des Blazers avec seulement le 24e taux de lancers francs tenté de la NBA. Et c'est une véritable hérésie parce que ces Blazers sont la meilleure équipe actuellement en termes de pourcentage au lancers francs. Donc on n'arrive pas à provoquer des fautes alors qu'on est super bon derrière la ligne des lancers. Et on retrouve ces problématiques d'aller se friter dans la raquette, d'aller chercher des points en dessous. Et on retrouve cette attaque qui existe très 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 loin du cercle dans des initiations de Lillard, dans des initiations de McCollum qui ne sont pas assez rémunératrices en attaque. Alors on a une équipe des Blazers qui a besoin de défense, qui a besoin de rebond. C'est l'une des plus mauvaises équipes de la NBA au rebond défensif. Et ça, ça sacrifie encore des qualités de défense à cette équipe des Blazers. Et c'est une équipe qui a besoin de jeux sans ballon. Alors pour combler ces lacunes, qui on va aller recruter ? Carmelo Anthony ! Carmelo Anthony qui, c'est bien connu, est un excellent défenseur et est un magnifique joueur pour sa capacité à exister sans ballon en attaque. Je caricature, je blague, je fais du second degré. Ça y est, les commentaires vont être envahis de fans de Carmelo Anthony qui vont me détester. Ok. Les Blazers ont fait avec ce qu'il y avait de disponible sur le marché pour être en capacité de les renforcer. Et l'équipe avait pour le coup une vraie faiblesse sur le poste 4 avec les absences de Collins et de Nurkic. Et quelque part, à 5 victoires, 9 défaites, je crois, ces Blazers n'avaient rien à perdre à tenter la signature de Carmelo Anthony sur un contrat non garanti. C'est ce qu'ils ont fait et ils ont eu raison de le faire. Quand on n'a rien à perdre, on ne va pas reprocher à une équipe de tenter des choses. Mais avouez que le costume qu'on veut tailler à Carmelo Anthony n'est peut-être pas exactement celui dont auraient besoin les Blazers. C'est en tout cas ce que je pensais au début. Et puis ensuite, je me suis réalisé et je suis arrivé à la conclusion que cette équipe des Blazers, c'était une très belle destination pour Carmelo Anthony. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Sur les 15 matchs qu'a joué notre Melo international du côté des Blazers, on a du 16 points. Cirebon, une passe, une interception, un contre, deux ballons perdus par match. On retrouve le Melo quelque part qu'on avait laissé au Sunder ou dans un très court passage aux Rockets, mais trop court pour qu'il soit vraiment significatif. On retrouve ce Melo-là, on retrouve le Melo qui est la troisième option, quelque part la troisième option offensive d'une équipe. Et puis quand on regarde sur ces 15 matchs où il a joué un peu plus de 30 minutes par match, le rendement des Blazers quand il était sur le terrain, on a 110 points marqués pour 100 possessions en attaque, 107 points encaissés, on a un net rating positif. Donc on a très clairement un Carmelo Anthony qui a contribué au succès des Blazers. Et quand il était sur le terrain, les Blazers ont eu un rendement qui était positif. Donc ça, c'est très bien, c'est déjà une satisfaction. Maintenant, si on va regarder un petit peu plus en détail dans les stats avancées, si on commence à mettre un petit peu le nez sur le capot, on remarque que notre Carmelo Anthony a le net rating le moins élevé de tous les titulaires. Certes, il a fait mieux que la moyenne de l'équipe, mais de tous les titulaires, c'est lui qui a eu quelque part le moins bon rendement. La problématique des Blazers, c'est que dans surtout le banc, dès qu'on fait reposer les titulaires, il n'y a plus personne sur le banc pour contribuer. Et ça, c'est une vraie problématique. Mais en tout cas, par rapport à la moyenne de l'équipe, incontestablement, Melo a fait mieux. Quand il était sur le terrain, depuis qu'il est là, depuis le 19 novembre, j'ai pris sur cet intervalle-là, il a fait mieux que la moyenne de l'équipe. Donc ça, c'est très très bien. Mais on retrouve finalement dans ces stats avancées, ce qu'à la lecture de ces stats basiques, on pouvait déjà avoir en tête. On a du côté des Blazers le même Melo qu'à l'époque de OKC. Ces stats avancées sont quasi similaires. C'est d'ailleurs assez fascinant. A tel point, c'est transposé, voire en copié-collé. Puisqu'on a un Melo qui est à peu près à 50-51% au tir réel, à 13-14% de PER, avec un petit peu moins de tentatives de tir à 3 points du côté des Blazers. C'est un tout petit peu plus d'agressivité vers le cercle, un tout petit peu plus de lancers front en T. Et après, on retrouve le même volume de rebonds, de passes décisives, un petit peu plus de pertes de balles, quasiment le même taux d'usage. Et en stade d'impact, on retrouve à moins 3,5 en box plus minus, ce qui est très faible. Ce qui est très faible parce que Carmelo Anthony est surtout connu pour ses qualités d'attaque. Et quand vous attaquez à hauteur de 51% au tir réel, vous êtes classé 308e sur 453 en NBA. Donc on a un Carmelo Anthony qui a une contribution offensive qui est très inférieure à la moyenne NBA. Dès lors, on ne peut pas dire, ça n'est pas lui faire insulte, on ne peut pas dire qu'il va apporter énormément en défense. Il ne va pas apporter énormément en qualité de playmaking ni en rebond. On compte surtout sur lui pour ses qualités d'attaque. Dès lors que ses qualités d'attaque sont très inférieures à la moyenne NBA, vous avez un joueur qui a un indice d'impact qui est très très flamme. Moins 3,5, c'est un indice d'impact d'un remplaçant. C'est un indice d'impact d'un remplaçant qui joue entre 12 et 16 minutes par match. Un titulaire va être à 0, un joueur lambda s'est normalisé à 0, un joueur calibre All-Star va être à plus 3, plus 4 et un All-NBA à plus 6, en gros plus 5, plus 6. On a un Melo qui, en termes de stade d'impact, est à un niveau très très faible. Le même niveau quelque part qu'il avait à OKC. On est complètement dans la continuité à ce niveau-là. Ici, on regarde un petit peu la répartition des tirs. On retrouve un Melo qui, vous avez ici à droite son année à OKC, à gauche ici son année actuelle avec les Blazers. Vous avez un Melo qui tente toujours 40% de tirs en pull-up. C'est le fameux isomelo, c'est les fameux post-up, c'est les fameux jab-step, step-step, petit décalage, élévation à mi-distance. Ça représente toujours 40% de son jeu d'attaque. Et ça lui rapporte 40% de réussite aux tirs pondérés. On retrouve exactement la même chose que dans ces années OKC. Ce qui est intéressant du côté des Blazers, c'est qu'on a sacrifié un petit peu de qualité de catch-and-shoot qu'on avait du côté d'OKC, qu'on exploitait du côté d'OKC, au côté de Westbrook Adams, des séquences de pick-and-roll. Il y avait souvent des renversements sur Anthony qui faisaient du catch-and-shoot à 3 points. Là, c'est un tout petit peu moins vrai du côté des Blazers. On a sacrifié ces séquences en catch-and-shoot au profit de plus d'agressivité vers le cercle. C'est pour ça que vous avez un Melo, on l'a vu dans les stats avancées juste avant, qui proportionnellement tente un petit peu moins de 3 points, mais va tenter plus de lancers francs. C'est bien d'avoir cette agressivité vers le cercle, c'est une bonne chose. Maintenant, son 49,2% de réussite sur les tirs tentés à 2-3 mètres du cercle, ça classe 375ème sur 450. On retrouve une nouvelle fois un rendement, une efficacité en attaque qui est vraiment très très faible, qui est dans le dernier tir, voire le dernier quart de la NBA. Et ça, pour générer de l'impact, c'est toujours compliqué. Et puis, si on regarde ses playtaps, la décomposition de son attaque, on retrouve toujours le fameux triptyque, le triptyque Carmelo Anthony, post-up, spot-up, isolation. Et ça n'a pas changé, c'était le cas à OKC, ça n'a pas changé aux Blazers. L'ordre est un petit peu différent, mais on retrouve un Melo qui fait majoritairement des séquences en post-up, qui ne rapportent absolument rien en qualité d'attaque. Donc, les petites fixations d'eau au panier, je fais les petites feintes de fade-away. Un fade-away, ça ne rapporte rien en attaque. On est à 0,79 points par possession. C'est un rendement catastrophique. Et puis, on a Isomelo. On a Isomelo, mais qui fait des isolations à mi-distance. Qui, également, en termes de rémunération, ne rapporte rien du tout. Et on a des rendements qui sont quasiment dans la continuité de ceux d'OKC. Ce qui est intéressant, c'est le Melo en spot-up, c'est le Melo sur les catch-and-shoot, où il y a un bon rendement, le 1,1, ça c'est un très très bon rendement. Et c'est en belle progression par rapport à son année OKC. Il y a une adresse vraiment très intéressante sur le catch-and-shoot, notamment catalysée par une très belle réussite à 3 points. La seule problématique, c'est qu'on est en train de parler de 33 possessions sur les 262 qu'il a jouées. On est en train de parler d'un petit peu plus de 10% de ses possessions d'attaque, allez, 15% de ses possessions d'attaque. Et c'est dommage, parce que sur ses catch-and-shoot, vous voyez, sur les réceptions-tirs sans dribble, eh bien, il est très très bon, il est très 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 bon. Et là, il a trouvé une belle adresse à 3 points, qui, s'il arrive à la maintenir, peut vraiment aider ses Blazers sur les renversements de McCullum et de Lillard. La seule problématique, c'est qu'il faut qu'il en fasse plus. La seule problématique, c'est qu'il faut qu'il en fasse plus. Il faut qu'il devienne quelque part un espèce de 3-and-D. La seule problématique avec Carmelo Anthony, c'est que la D, elle est toujours entre parenthèses. Donc, un 3-and-no-D, c'est un nouveau concept. Mais ça, 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 ça peut être effectivement une plus-value intéressante pour cette équipe des Blazers, d'avoir un joueur en catch-and-shoot derrière la ligne à 3 points qui peut sanctionner efficacement. C'est ce qu'il devait déjà apporter quelque part à OKC. Mais ça, c'est pas passé tout à fait comme ça. Et en parallèle à l'arrivée de Carmelo Anthony dans ses Blazers, on a assisté à la renaissance de McCallum qui avait vécu un tout début de saison sur les 15 premiers matchs très compliqués et qui, depuis que Melo est là, a retrouvé des couleurs et a catalysé également ses Blazers sur les 15 derniers matchs. Des Blazers qui ont retrouvé notamment des qualités d'attaque qui leur faisaient des choix. Alors, est-ce que cette renaissance de CJ McCallum est liée à l'arrivée de Carmelo Anthony ? On va essayer d'analyser ça. On parle de renaissance parce que regardez ici, sur la partie gauche, c'est les 15 derniers matchs et ça, sur la partie droite, c'était ses 15 premiers matchs de la saison. On est passé de 48% au tir pondéré à 58%. Donc, on a retrouvé de l'efficacité. Pas tant sur les catch-and-shoot, pas tant sur les catch-and-shoot et on pourrait penser que, voilà, avec les fixations de Melo, il y a eu des renversements sur McCallum qui a sanctionné plus efficacement. Ça n'a pas changé. Il était resté bon sur le début de saison sur les catch-and-shoot. Là où il avait complètement dégringolé, c'est sur les pull-ups, sur les séquences d'isolation qui représentent énormément dans son jeu d'attaque. Il a retrouvé des couleurs et dans ses drives vers le cercle. Alors, en quoi cela peut être impacté à Carmel Anthony ? Parce que ce qui est sûr du côté des Blazers, c'est que ce duo McCallum-Anthony est le duo qui a joué le plus ensemble sur les 15 derniers matchs. Et quand ces deux-là étaient sur le terrain, ça ne s'est plutôt pas trop mal passé puisqu'on a un différentiel à plus 6. Maintenant, quand on regarde les différentiels de McCallum avec d'autres joueurs, on remarque que ce n'est pas forcément les Carmel Anthony qu'on a le rendement le plus efficace. Évidemment, avec Lillard, ça cartonne. Mais avec Bazemore aussi, ça cartonne pas mal. Donc, est-ce qu'il y a un effet mélo sur la progression de McCallum ? C'est ce qu'on va regarder en comparant les stats quand on avait CJ McCallum sur le terrain et Carmel Anthony sur le banc. Donc, quand mélo n'était pas sur le terrain, donc pas en capacité peut-être par sa présence de fixer la défense et de soulager un petit peu McCallum. Eh bien, quand mélo n'était pas sur le terrain, on a un McCallum qui a tourné à 66% au tir réel avec un 28% de taux d'usage. Ça fait du 1,37 points par possession, ce qui est absolument colossal. Ça, c'est des rendements absolument mutanesques. Et puis, à contrario, quand on a eu les deux ensemble sur le terrain, donc quand McCallum a joué avec Carmel Anthony, on retrouve ses 423 minutes, c'est ce que je vous disais. Eh bien, on a un McCallum qui a sorti du 58% au tir réel, ce qui est déjà très très bien, et du 1,21 points par possession. Donc, ce n'est pas évident à évaluer. Ce n'est pas évident à évaluer. Je n'ai bien sûr pas vu tous les matchs, mais globalement, on a le sentiment que McCallum s'en est très très bien sorti quand Mélo n'était pas sur le terrain, et à contrario, quand il était en binôme avec Mélo sur le terrain. Ça allait, mais on ne peut pas dire qu'il y a un effet Carmel Anthony sur les rendements de CJ McCallum. ESPN a fait un article qui était au-demeur assez intéressant sur le fait que Carmel Anthony était dans le premier tiers de la NBA, je crois, pour ce qu'on appelle les screen assists. C'est-à-dire, je pose un écran qui va permettre à un coéquipier de marquer. Sauf que quand vous regardez dans le détail, eh bien, ça représente 3 points par match. C'est un screen assist qui a permis de marquer 3 points par match. En fait, c'est j'ai posé un écran sur Lillard ou McCallum qui en est sorti et qui a sanctionné à 3 points. C'est bien, ça sert, c'est pratique. Mais de là à dire que ça a impacté le rendement d'un McCallum, ça me paraît vraiment, vraiment, vraiment précipité parce qu'on est en train de parler de 3 points par match d'une séquence en sortie d'écran. Et avec des maestros du pick-and-roll porteur de balle comme McCallum et Lillard, Whiteside, n'importe quel autre joueur leur pose régulièrement des écrans et pour peu que la sortie d'écran soit bonne, ils peuvent en profiter et sanctionner. Donc, c'est pas évident d'évaluer en quoi la renaissance de McCallum peut être influée par la présence de Carmelo Anthony. Ce qui est sûr, c'est que quand Carmelo Anthony n'était pas sur le terrain avec McCallum ce dernier, il s'en est très, 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 très bien sorti. Et est-ce qu'il n'y a pas là, quelque part, un effet trompe-l'œil sur le renouveau des Blazers sur les 15 derniers matchs ? Est-ce qu'au-delà de la présence de Melo qui a été intéressante, on l'a vu, mais dans le rendement offensif et encore très inférieur à la moyenne, est-ce que c'est pas surtout la renaissance de McCallum sur ces 15 derniers matchs qui a permis aux Blazers de retrouver un petit peu des couleurs et de réafficher un bilan équilibré ? Je vous laisse seul juge de cette question. Une chose est sûre, les Blazers sont revenus actuellement à la huitième place de la conférence West, mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont eu un calendrier sur les 15 derniers matchs qui étaient relativement favorables et que depuis la saison, ils n'ont enregistré qu'une seule victoire face aux 13 meilleures équipes NBA de la saison. C'était contre Dallas le 28 octobre. Au-delà de ça, ils ont un bilan de seulement une victoire pour 10 défaites face aux 13 meilleures équipes de la NBA et si ces Blazers veulent retrouver un petit peu de couleurs et réafficher des prétentions, il va commencer à falloir gagner des matchs face aux meilleurs clubs. C'est très bien d'aller pulvériser les Bulls, d'aller pulvériser les Wizards et les Knicks, mais c'est peut-être un petit peu plus encourageant d'aller faire tomber les Lakers, d'aller faire tomber les Rockets, d'aller faire tomber les Bucks et ça, pour l'instant, les Blazers n'y sont pas arrivés et c'est pourtant indéterminant. C'est pourtant indéterminant s'ils veulent espérer aller quelque part à l'issue de cette saison et puis, et puis, et puis, et puis, les 16 derniers matchs joués, sur les 16 derniers matchs joués, il y en a eu 10 qui ont été joués face aux 15 plus mauvaises équipes de la NBA. Donc, le 9 victoires, cette défaite, il est très, très bien, il est très encourageant, mais ayez en tête que sur ces 16 derniers matchs, il y en avait 10 face aux 15 plus mauvaises équipes de la NBA et dans le lot, il y avait les Knicks, il y avait deux fois les Bulls, il y avait quand même des équipes globalement très, très faibles et c'est très bien, il le faut aller battre et aller gagner des matchs face aux équipes plus faibles que soi, mais ayez en tête que finalement, depuis l'arrivée de Carmelo Anthony, les Blazers, ils ont eu un calendrier assez facile et ils n'ont fait que surfer sur ce calendrier relativement facile, mais après, il faut aller battre ces équipes plus faibles. C'est jamais évident sur une saison régulière où il y a beaucoup de matchs, c'est jamais évident de considérer que ce sont des matchs automatiques qui sont plus faits que nous, on doit les battre, on doit les vaincre. C'est toujours une performance et très bien de retrouver un bilan positif, mais ayez ça en tête que le calendrier était globalement relativement facile et ayez aussi en tête que l'épreuve de vérité, elle est devant les Blazers. Elle est devant les Blazers parce que sur le début janvier, ils ont 8 matchs sur 10 à l'extérieur et pour l'instant, les Blazers, on ne peut pas dire qu'ils s'en soient bien sortis à l'extérieur, 6 victoires, 10 défaites. Et sur les 24 prochains matchs, ils en ont 16 face aux 15 meilleures équipes de la NBA. Donc, le vrai dur, le vrai gros dur arrive, le vrai gros morceau arrive et surtout l'épreuve de vérité arrive enfin. Ce qu'on a vu était intéressant, mais ayons en tête que c'était quand même face à des équipes relativement faibles. Voyons ce que ces mêmes Blazers, que ce même Carmelo Anthony. Voyons ce que ça va donner face aux top équipes NBA. Ce qui me laisse à penser qu'on aura une vision claire du niveau des Blazers sur cette saison 2019-2020 et du réel apport de Carmelo Anthony qui avait un contrat non garanti qui a été assez vite transformé en contrat garanti par les Blazers. Donc, il restera un Blazers jusqu'à la fin de la saison. On aura un niveau réel de tout ça qu'au Starbreak. Une fois ces 16 matchs face aux top 15 équipes NBA et ces 8 matchs sur 10 joués à l'extérieur une fois que tout ça s'est passé. Si les Blazers à l'issue de tout ça sont encore aux alentours des 50% de victoire, alors là, on pourra dire ouais, là, il est en train de se repasser quelque chose du côté des Blazers. Si ça dégringole face à ces top équipes comme ça a été le cas jusqu'à présent, il faudra être inquiet. Il faudra être inquiet pour cette équipe de Portland. Mais clairement, clairement, cette équipe de Portland est une destination idéale pour Carmelo Anthony. Chose qui m'a paru loin d'être évidente quand il a signé à Portland. On en avait parlé en début de vidéo parce que les problématiques de l'équipe paraissaient complètement à l'opposé de ce que Carmelo Anthony pouvait apporter. Mais je me suis complètement ravisé parce que je me suis dit plusieurs choses. La première, c'est qu'un joueur seul ne peut pas compenser toutes les problématiques collectives d'une équipe, qu'elles soient offensives ou défensives. C'est illusoire de penser qu'on va faire un recrutement et toutes nos problématiques vont disparaître. Donc, restons raisonnables dans les attentes qu'on peut avoir d'un joueur. Et puis, d'un autre côté, je me suis dit les Blazers sont une destination idéale pour Carmelo Anthony parce qu'il n'y a pas de pression de résultat à Portland. Étonnamment, l'équipe est décevante dans ce début de saison et on en a assez peu parlé. Je n'ai pas vu des papiers à rallonge sur ESPN. J'aime bien aller sur ESPN qui est un peu le canal global de ce que peut donner l'aperçu médiatique de comment la NBA est perçue aux Etats-Unis. C'est toujours intéressant. Je n'ai pas vu de papiers à rallonge sur ESPN expliquer que c'est Blazers. Attention, c'est la catastrophe. C'est la grosse déception. Est-ce la fin des Blazers ? Est-ce qu'on doit dynamiter le groupe ? Globalement, il n'y a pas de pression de résultat. Les Blazers ne feront pas les playoffs. ESPN fera un papier et on passera à autre chose. Donc, qui dit pas de pression de résultat dit qu'il n'y a pas toutes les caméras et tout le petit cirque médiatique braqué sur les Blazers et braqué sur Melo dont on attend qu'ils deviennent le most defensive player of the year et qu'ils mettent tous les paniers dans le money time. On n'en est pas là. quand Carmel Anthony faisait un mauvais match aux Sander ou aux Rockets et que cette mauvaise performance pouvait enrayer la capacité de l'équipe à aller chercher le titre. Évidemment que tout de suite là, ça faisait des frictions. Au Blazer, ça fera zéro friction. Ça fera absolument zéro friction. Donc, pas de pression parce qu'il n'y a pas d'attente énorme de résultats. C'est un peu injuste parce que quand vous avez été troisième et que vous avez été en finale de compte la saison passée, on attend de vous que peut-être vous franchissiez un cap et que l'année prochaine vous alliez en finale. Ce n'est apparemment pas le cas du côté des Blazers. Ça serait intéressant à analyser d'ailleurs est-ce que c'est parce que c'est un plus petit marché. Ça serait intéressant à analyser. Deuxième chose, on a un Melo qui évolue dans une équipe avec une défense faible. Résultat, l'effort, il ne défendra pas. Ça ne se verra pas. Quand tout le monde fait des matador defense et quand tout le monde est en mode passoire en défense, qu'il y a un joueur d'en plus ou un joueur en moins qui ne contribue pas à la défense, ça ne se voit pas. A contrario, quand à OKC, tout le monde était à fond. Quand au Rockets, tout le monde était à fond. Caricaturer, quand on voyait Melo faire des matador d'i, ça donnait des nausées, ça donnait des migraines. Pas de problématique à ce niveau-là du côté des Blazers. Et puis dans une équipe où tout le monde fait de l'isolation, une ou deux séquences en plus qui vont être accordées à Carmelo Anthony qui va vendanger, c'est pareil. Ça sera maquillé. Ça ne se verra pas. Donc en fait, Carmelo Anthony, il est dans un environnement idéal du côté des Blazers où personne n'ira lui reprocher d'être ce qu'il est intrinsèquement. La grosse problématique des équipes comme OKC ou comme les Rockets, c'est qu'on a attendu de Carmelo Anthony quelque chose qu'il n'était pas. Et on ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas semé. Je crois ce que je vous ai déjà dit des milliards de fois. Et il faut arrêter de croire que les joueurs NBA dans leur dernier tiers de carrière évoluent. En tout cas, les superstars. Il y a des joueurs qui deviennent des roleplayers qui arrivent à évoluer. Je pense à David West qui est devenu un roleplayer qui a contribué avec les Spurs, avec les Warriors. Je pense à Ron Artust qui a très bien évolué passant de joueur calibre All-Star à quelque part roleplayer, à 3MD. Mais les superstars, la capacité des superstars à évoluer dans le dernier tiers de leur carrière est pour moi minime voire inexistante. Donc, on a un mélo qui, quand il arrivait au Casey et aux Rockets, s'est transposé de ce qu'il faisait au Knicks. On lui a reproché de le faire, au moins le premier, parce que ce n'était pas ce qu'on attendait de lui. Mais, c'était quelque part avoir une attente déraisonnée par rapport à ce qu'il pouvait contribuer, ce qu'il pouvait apporter. Chose qui n'est pas le cas aux Blazers. Finalement, eh bien, ils se font parfaitement dans le moule. Il a l'ADN de l'équipe. Donc, c'est une bonne destination pour lui. C'est une bonne destination pour lui. Et on a un Carmelo Anthony qui arrive avec ses baguages, qui arrive avec ses valises qu'il a posées dans l'Oregon. Et dans ses valises, il y a les problématiques d'efficacité en attaque, les problématiques de non-défense. Mais, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que ça colle avec l'ADN de l'équipe. Donc, on suivra ça de près. Il y a notamment là une série d'un peu plus de 20 matchs. du côté des Blazers qui va être très intéressante à suivre et qui va être révélatrice du niveau réel de ces Portland Tri-Blazers. Au All-Star Break, on sera fixé sur ce que ces Blazers peuvent faire ou non. Et ce n'est pas impossible que s'il y a un écroulement de l'équipe d'ici là avant la trade deadline, il y a un appuyage sur le bouton peut-être pas reset, mais qu'il y a un appuyage sur le bouton on va refaire la cuisine et la salle à manger, le bouton Valéry D'Amido pour aller monter quelques trades et sortir un petit peu les Blazers du marasme. Blazers, ils ont une masse salariale qui est quand même relativement pétée. Et quand vous dépensez énormément pour ne pas faire les playoffs, ça fait toujours grincer les dents, évidemment. On suivra ça de près. Merci de votre fidélité et puis je vous souhaite d'autres joyeuses fêtes et bon match à tous.